Reste jusqu'au bout, il y aura une surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Virginie et j'adore les chats. Moi aussi, je les adore. Et d'ailleurs, si on en cuisinait un maintenant... What ? Je rigole. Super, la blague 40 bar. Candy, je t'ai trouvé ton prince charmant. J'espère qu'il ne soit pas un prince charmant. Il s'appelle Monsieur Fusipanz, un original. Il est poilu. Pas mal. Il est marrant. Il est riche. Il est comédien. Ok. Il joue dans des films. Il est sérieuse. Et j'ai été le voir dans son dernier film, Ma Bîte Chat. Avec entre autres la jolie Jennifer Garner et Kevin Spacey. Et le metteur en scène, en plus, c'est mon metteur en scène préféré, celui qui a fait la famille Adams, qui s'est Barry Sonnenfeld. Je préfère le poilu. Le pitch. Tom Browns est un homme d'affaires qui ne pense qu'à sa carrière. Il délaisse sa femme et sa fille, mais ça, c'est jusqu'au jour où il a un accident. Ce jour-là, il va se trouver réincarné dans son chat. Pour s'en sortir, il va être confronté à ses erreurs passées et il va devoir se racheter auprès des personnes qui l'aiment. Et ça, ça ne va pas être facile. Tu m'étonnes, j'aimerais bien voir sa tête en train de manger des croquettes. Le film Ma Bîte Chat sort officiellement en France le 3 août 2016. Quant à moi, j'ai déjà vu le film, puisque j'ai été conviée à l'avant-première. Et j'ai même pu y inviter deux abonnés, Zabou et Camille. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, quand je peux vous inviter, je le fais avec grand plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est là que je fais mes demandes, notamment sur Facebook, sur la page Virginie Pessac Cuisine. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Snapchat et Instagram. Donc, on a été à l'avant-première ensemble. On a regardé le film. Ensuite, on a eu un super goûter avec plein de sucreries et de gâteaux à l'effigie de Monsieur Fuzzy Pants. Et c'était vraiment chouette ! En plus de tout ça, on n'était pas seul. On était avec d'autres Youtubers, l'équipe de Studio Bubble Tea, Mickaël, Calice et Athéna, avec qui Camille s'est beaucoup amusée. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Vous voulez le savoir ? Allez, réponse en images ! On a rigolé du début à la fin. C'était super ! C'était bien ! C'était une histoire de chat ! A conseiller, allez voir et revoir en famille, sans modération, les petits, les grands, comme ça. Ma vie de chat ! Mouioui ! Et c'était quoi notre moment préféré de ma vie de chat ? C'est quand il fait mouioui ! Il dansait ! Franchement, c'est ses sauts. Il a une grâce perpétuelle ! C'est qu'il faisait pipi dans un autre sac à main ! Quand le chat, il est complètement pété, il est bourré, parce qu'il a bu du whisky. C'est quand on lui donne la pâtée, puis il se dit non, moi je ne veux pas manger comme un chat, et il va chercher les céréales dans le placard. Et c'est vachement bien fait, ce que c'est, une image de synthèse, à moins qu'ils aient vraiment saoulé un chat pour le faire, mais je ne pense pas. Ma vie de chat ! Au cinéma ! Cette semaine, sur cette chaîne, tu vas pouvoir gagner des invitations pour aller voir ma vie de chat ! Et pour cela, c'est très simple, il va falloir que tu comptes le nombre de fois où j'ai cité le film ma vie de chat. Combien de fois j'ai dit ma vie de chat ? Tu le sais ? Tu l'as compté ? Alors marque-moi tout ça en bas dans les commentaires, avec un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je te laisse ici la règle du jeu et les modalités de participation. Tu peux faire pause pour regarder. Sache qu'elle est aussi en barre d'infos. J'annoncerai les gagnants lors de mon premier live, qui aura lieu jeudi soir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite ! Et sinon, c'est quoi son 06 ?